Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de ForMyTap. Cette semaine, j'ai un album que j'attendais particulièrement, notamment, c'était en plus un album collaboratif. Il s'agit de l'album de Strap Loki de Ragon Eros, State Mate, sorti le vendredi 13 juillet 2018. Avant d'entamer la liste des pistes, sachez d'ailleurs que cet album, il semblerait qu'il y allait avec un précédent album de Ragon Eros. Et ça, c'est pour ça qu'on retrouvera beaucoup d'allusions sur l'univers, énormément par rapport à certaines pistes, mais ça je vous en parlerai plus tard. Il y a donc 8 pistes sur cet album, il y a donc Ragon's Quest, la deuxième piste c'est A World Collapsed, troisième piste Drop Your Reapon, quatrième piste Tail Mate, cinquième piste Command Ground, la sixième piste c'est All Future Friends, la septième piste c'est City Forgetten, et enfin la huitième piste, c'est la version instrumentale de Killer State. On va donc passer à la première piste, Ragon's Quest. Alors Ragon's Quest, comme on l'indique, c'est donc la quête de Ragon's, c'est le personnage en tout cas qu'il s'est créé, en tout cas qui représente l'avatar de l'artiste de Ragon's Heroes. Et donc là, il est donc là en train de faire, comme on l'indique, sa quête, mais il semblerait visiblement qu'il ne soit pas seul, car visiblement il a l'air d'être suivi, ou en tout cas quelqu'un d'autre est sur la même quête que lui. Et ça va donc passer à la deuxième piste, A World Collapsed. Oui alors donc ça veut dire un monde, autrement dit, un monde c'est... Et ça va donc passer à la deuxième piste, A World Collapsed. Alors A World Collapsed ça veut dire un monde s'effondre en français, tout simplement parce que, c'est vrai que c'est par rapport sans doute à l'allusion que finalement, il n'est pas seul, mais pas seulement parce que la personne qui le suit semble être du même acabit, enfin du même gabarit que lui, si vous voyez ce que je veux dire, mais pas que. On va passer maintenant à la troisième piste, Drop Your Weapon. A Drop Weapon, c'est très clairement la rencontre des deux anti-héros, tout simplement, qui, voilà, on s'aperçoit donc qui ont finalement le même objectif, mais qui ont quand même une certaine divergence. Et on sent que Drop Your Weapon, c'est très clairement, il se menace mutuellement, et par rapport au personnage, on voit donc le personnage avatar de Ray Guns, et donc le fameux nouvel, le nouveau anti-héros qui, en plus, n'est pas seulement du même type que ce fameux Ray Guns, mais en plus, c'est une femme. Alors je ne vous raconte pas le souci, parce qu'il se menace mutuellement, d'ailleurs avec la voix robotique qui dit très bien Drop Your Weapon, dont on dit lâche-tournard, on sent très clairement qu'il y a conflit. On passe maintenant à la piste 4, style mate. Alors style mate, c'est directement l'impasse. Finalement, il n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est vraiment... Mais il se menace mutuellement, et je dirais même, il se tire dessus mutuellement. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que justement, dans cette année, on sent que l'on meurt s'est passé The ambiance with tracks for his action, gunfight and gunfight. On sent qu'il y a du gunfight dedans, parce que ça se tire dessus mutuellement, et ça se menace, Mais surtout, ça se blesse mutuellement, parce que si, regardez bien, regardez. Sur la pochette, on sent qu'ils ont quand même réussi à se toucher. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que finalement, ce end of tracks, of his tracks of stalemate, comme son indique, c'est qu'en fait, ils sont clairement best. Voilà. On va passer maintenant à la cinquième piste, gunfight and gunfight. Alors gunfight and gunfight, ça veut dire terrain d'entente. Autrement dit, en français, on pourrait dire compromis, c'est plutôt ça. Car ils sont mutuellement en train de se menacer l'un l'autre, là, comme ça. Et dans la gorge, et puis l'autre, la tempe sur la main, je vous laisse deviner que c'est pas une situation qu'on voudrait chacun, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se tuer mutuellement. Et donc, c'est le temps de trouver un certain compromis, justement, par rapport à ça, pour éviter, justement, comme son nom l'indique, qu'ils se détruisent mutuellement. On va passer maintenant à la piste aussi. C'est-à-dire que l'ambiance est très différente dans cette piste-là. On sent plutôt un flashback. Ma sensation est un flashback pour ces tracks, pour tous les 6. Ma sensation, pour moi, c'est l'impression d'être un flashback, parce que All Future Friends, déjà, t'as le titre « All » et « Future » dans la même phrase. Déjà, donc « Future Friends », ça veut dire, bon, finalement, ils vont s'entendre et ils vont devenir amis, mais « All Future Friends », est-ce que ça voudrait pas dire que ces deux personnages se connaissaient déjà ? C'est-à-dire des sortes de retrouvailles, quoi ? On fait ça, on a la piste 7, « City Forgotten ». Alors, ça veut dire tout simplement « Ville oubliée », alors je dirais que c'est plutôt une présentation où, finalement, ils sont devant leur objectif, si vous voyez ce que je veux dire, et il est temps de se mettre à l'action, enfin, d'exécuter le plan qui était prévu, chacun va faire ce qui était convenu, quoi. On va passer maintenant à la piste 8, « Killer Instinct ». Alors, « Killer Instinct » qui est également, qui est surtout une version instrumentale de ces versions instrumentales. Pourquoi ? Alors, la version, il faut savoir que c'est la version d'origine, c'est une version qui est, en tout cas, avec des paroles derrière, mais qui sont tous les deux du même, qui sont du même art, qui sont faits, qui a été faits par les deux mêmes artistes. Mais ce qui est assez différent, c'est que ce qui est assez, d'ailleurs, sympathique aussi, par rapport à l'album auquel ça va avoir, il faut savoir que, j'avais dit que ça va avoir avec un album, puisque c'est en l'avoir avec l'album « Pléthora » de Ray Gun & Rose, qui est sorti le 11 mars 2018, et justement, là où Killer Instinct, la version originale de ce titre, c'est le début de l'album « Pléthora », ici, c'est la fin de l'album, et en plus, c'est une version instrumentale. C'est-à-dire que là où c'est le début, où tu sens que c'est l'avatar Ray Gun qui cause, ici, il n'y a pas de parole. Comme si les deux personnages, comme si finalement, les deux personnages retrouvaient, on va dire, c'était, ils avaient finalement, comme ils ont des points communs, finalement, autant ne pas raconter ce qu'on a déjà raconté dans le précédent album, puisque finalement, ils sont tous les deux pareils, et donc, voilà, il suffit de, de là, simplement, la musique pour exprimer ça. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de cet album, moi, en tout cas, je vous ai sûr, ça a pas mal plu, franchement, l'ambiance cyberpunk, et surtout, dites-vous que j'ai écouté le précédent album, enfin, en tout cas, le précédent album de Ray Gun & Rose, « Pléthora », et franchement, c'est vrai qu'on retrouve très clairement, vraiment, l'ambiance de l'univers qui est dans de l'album de Ray Gun & Rose. D'ailleurs, je pense, mais, alors, est-ce que c'est la suite, un spin-off ou une préquelle, c'est difficile à dire, parce que c'est vrai que Killer Instinct est à la fin de cet album, alors qu'il est au début du présent album. Mais à mon avis, je dirais plus une suite, parce que c'est vrai que là, c'est plutôt la version instrumentale qu'on a, c'est-à-dire, finalement, deux personnages se ressemblent, et donc, finalement, qui se ressemblent s'assemblent, on va dire, et donc, voilà, je trouve ça vraiment très sympa. En tout cas, « Sorry if I don't speak English in this review, sorry, sorry, but a big for this collaboration album, thank you ». Et ben voilà, cette émission est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. Alors, j'espère que je ne dis pas de certaines bêtises par rapport à un truc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, d'ailleurs, ce que vous, vous en avez pensé de cet album, et même, ce que même, d'ailleurs, voilà, quoi, que ce soit, même par la table d'un pouce bleu, pouce rouge, ou en commentaire, tant que c'est construit, tout est bon à prendre, bien sûr. Sachez d'ailleurs que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, les liens sont dans les inscrits, les liens sont notamment dans les inscrits en haut de la chaîne. D'ailleurs, c'est-à-dire, je vous pourrais me parler en vocal, et ça, d'ailleurs, par la dernière, d'un Discord, donc, bien, dans le discrétif de l'épisode, ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi, je vous laisse, et je vous dis donc à la prochaine. Ciao !